bonsoir tout le monde j'espère tout le monde va bien aujourd'hui je vais préparer un gigot d'agneau donc au four et donc voilà donc j'ai tout mis là pour commencer la préparation donc je vous explique on va mettre du vin blanc ou rosé ce que vous préférez et une chose c'est ceux qui n'utilisent pas d'alcool dans le repas il peut mettre la petite quantité d'eau mais il faut mettre plus d'épices en fait pour donner le goût donc d'huile d'olive du sel air de province romarin la ciboulette piment doux poivre trois oignons ou quatre voilà la préférence des feuilles de laurier j'ai mis quatre feuilles de laurier de l'ail donc là j'ai mis cinq gousses d'ail et la moitié d'un citron de jus de citron voilà on va commencer la préparation voilà ici j'ai déjà mis épluché l'oignon et j'ai coupé en rondelles un peu épaisse là j'ai mis le gigot dans le dans un plat dans le four je vais faire des trous ça ça va se cuire plus vite donc je l'acheter cette matin j'ai gardé au frigo je le lavé là le soir j'ai laissé goûter un petit peu et là on va mettre le jour va préparer les ingrédients tout ce qui va avec et on va le laisser mariner jusqu'à demain parce que c'est pour faire que demain je fais des trous d'un côté de l'autre voilà on va mettre nos selles on va essayer mettre un peu dans les petits trous on le retourne c'est toujours bon eh bien je veux dire préparer le gigot d'un jour à l'autre et le laisser le laisser mariner pour que ça soit mieux pour qu'il prenne bien les le sel voilà maintenant je vais le passer par là on va mettre un petit peu de côté on va préparer la sauce donc ici je vais commencer à mettre le vin rosé au blanc là j'ai rosé je n'avais pas blanc donc je mets rosé on va mettre un petit peu à peu près un verre un verre de vin on va mettre des ciboulettes sèches les herbes de province les herbes de province piment d'eau on va mettre la porte chargée on va mettre du poivre Là on a les gousses d'ail que j'avais touchées donc je vais les couper, aussi un petit tourant d'ail. On va mettre le jus de citron et on va mettre l'huile d'olive, non pardon l'huile, après la quantité ça sera marqué en bas. Moi je fais comme ça parce que j'ai l'habitude, je fais à l'oeil comme on dit. On va mettre par-dessus. Et là on va prendre quelques morceaux d'ail, on va mettre dans les petits trous qu'on avait fait tout à l'heure. Alors retournez et on met à l'intérieur. L'oreiller on le met aussi un peu partout. Et j'ai l'habitude de mettre un petit bout dans les trous qu'on a fait. C'est tout simple et c'est très bon. On va mettre tout ce temps au four. Et maintenant on va mettre les oignons. Pour mettre dessous et dessus. L'oignon est très bon et pour la santé aussi. C'est comme l'ail. Alors par contre, les oignons, je les aime bien cru et cuit. Je les déclate toujours mon amour, mais ils me font toujours pleurer. Je ne sais pas pourquoi, mais bon je les aime quand même. Alors un petit détail. Jusqu'à demain, ça va mariner jusqu'à demain. J'ai l'habitude de mettre du persil, mais là je n'avais pas de persil. Donc je ne mettrai que demain matin, un peu partout avant d'aller au four. Voilà, donc je vous dis à demain. On est de nouveau ensemble, le jour d'après. Donc ici j'ai le gigot, donc je vais le retourner. J'ai pris le persil de mon petit potager fait maison. On met un peu partout dessous. Et dessus. Là, je vais mettre un peu plus de sel de ce côté. Et un petit peu de piment d'eau, en fait, c'est pour donner un peu plus la couleur. Voilà. Maintenant, on va couvrir et on va mettre de côté. Ici, j'ai un peu plus, un peu plus d'un kilo de pommes de terre que je vais éplucher, couper un petit morceau. Et passer au bouillissant, laisser bouillir un petit peu, trois, quatre minutes, pas plus. Et après, je prépare la sauce pour le faire aussi au four. Là, j'ai déjà préparé, éplucher quelques pommes de terre, pas toutes. Voilà. Et je l'ai coupé, donc il faut les couper avec des grands morceaux, comme ça. Ou je vais les mettre dans l'eau, bouillir un petit peu avant d'aller au four, comme ça, ça avance l'eau au cuisson. Et après, on passe à la sauce, autant qu'elle cuisse. Là, à côté, on a déjà les pommes de terre qui sont en train de monter le bouillissant. Donc, on va mettre le sel. Et là, on va préparer la sauce. Donc, je vais mettre trois gousses d'ail. J'ai mis quatre gousses d'ail écrasées. On tasse le café du vin rose au blanc. On va mettre du sel. Après, on mettra encore un peu par-dessus les pommes de terre. Les herbes des provinces. Romarin. Poivre. Après, le poivre et le sel, chacun met à son goût. Piment doux. Quot, l'huile. Le gingembre. Le gingembre. Le guillot. Et du courrier. L'huile. Ça dépend de la quantité de pommes de terre. Il faut rajouter plus d'ingrédients. Plus de... De... ...d'huile. là c'est une tasse d'huile, une tasse à café, d'huile, au plus de vin blanc, de rosé. Voilà, on va attendre un petit peu et on sort les pommes de terre. Là c'est l'heure de mettre le gigot au four, donc je viens de le mettre au four. Et on va égoutter les pommes de terre qui sont en train de bouiller déjà. On va égoutter les pommes de terre. Voilà, on va les laisser refroidir un petit peu, avant de mettre sa sauce et avant de mettre dans le plat d'aller au four. Maintenant, on va verser les pommes de terre dans le plat qui va au four. On va mettre la sauce qu'on a préparé tout à l'heure. On va retourner, bien mélanger. On met encore un peu de sel, pas beaucoup parce qu'on a déjà mis du sel dans l'eau. Et un peu plus d'herbe des provinces. On va mettre de côté, on mettra au four 45 minutes avant d'enlever la viande. Et tout à l'heure, j'ai oublié quand j'ai mis le gigot dans le four. Normalement, on le laisse cuire pendant 12 heures et demie, peu près. Ça dépend de son épaisseur. Et à la fin d'une heure, on le retourne pour que ça soit bien cuit d'un côté et de l'autre. Il ne faut pas oublier de le retourner et surveiller. Voilà, après, s'il faut encore 5, 10 ou 15 minutes, il faut laisser un petit peu plus de temps, comme j'avais dit, correspondant à sa grandeur. Et c'est 195 degrés. Là, ça fait une heure que le gigot est au four. Donc, je vais le retourner, je vais faire deux petites coupures. Comme ça, ça va aller plus vite. La chaleur peut pénétrer plus à l'intérieur. On va le retourner. Voilà, on met l'aluminium. Et on le remet au four. Encore une heure. Là, je viens de sortir, je vais sortir le gigot et là, je viens de sortir les pommes de terre. Comme vous pouvez voir, elles sont dorées, elles sont jaunes, elles sont belles. Donc, je vais servir un peu de pommes de terre. Et je vais couper un peu de viande. Voilà. Donc là, je vais couper un petit morceau, commencer par là. Je vais couper un autre petit morceau, plutôt pour montrer qu'elle est bien fuite, bien tendre. On va mettre un peu d'oignon, parce que j'avais mis pas mal d'oignons. Moi, j'adore l'oignon. Un peu de jus par-dessus les pommes de terre. Voilà. Donc, il est beau mon assiette. On va passer à table. J'espère que vous aimez ma vidéo, que vous essayez de faire ce repas. C'est pas trop difficile. C'est plutôt loutant que faire aujourd'hui pour demain. C'est l'habitude que j'ai de faire. Quand c'est un repas qui met plus de temps à faire, donc je fais déjà pour aujourd'hui et pour demain. Une supposition demain, on va chauffer la viande. À la place de manger pommes de terre, on peut faire du riz, des coco plats ou d'autres légumes de préférence correspondant au goût de chaque personne. Et voilà. Donc, j'espère que vous aimez, que vous vous abonnez, que vous partagez avec vos amis. Faites des commentaires et mettez des likes. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada